Bonjour à tous, je suis un expert en grenouille et aujourd'hui je vais vous expliquer, vous montrer un phénomène de grenouille inexpliqué, sûrement dû à malformation ou cette malformation est causée par quelque chose dont la pollution est... Et aujourd'hui on va s'intéresser à ma grenouille possédée, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelée possédée, donc ici nous avons possédée et est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal ? Vous avez deviné, son oeil ici est tout noir, il n'y a aucune pépille, peut-être est-elle aveugle ? Non, impossible, car vous avez vu dans les vidéos où qu'elle mange, elle attrape les crayons et en même temps elle devient une voix pour vous dire bonjour à la caméra et elle vous dit bonjour pour ceux qui regardent derrière votre écran, on va la bloquer comme ça. Vous voyez son autre oeil là ? Il y a une pépille, il y a une pépille, mais l'autre est totalement noire, c'est tel parce que je l'ai trouvé à Magog, mon meilleur ami Félix, pourquoi je ne sais pas, je sais mais je ne veux pas vous le dire, il me l'a attrapé pour moi parce que c'est lui qui en a attrapé beaucoup et moi je ne sais pas pourquoi je n'étais pas enfant ce jour-là. Et il m'a attrapé ses grenouilles et quand on l'a amené dans le char, dans l'auto, on a commencé à flipper parce que ses deux oeufs étaient noirs, il n'y avait pas de pépille sur cet oeil-là avant. On pensait que c'était une grenouille zombie. What ? Vous n'avez pas vu, mais Papy Junior a baillé, il a ouvert la gueule. Oh my God ! Possédé, échappe-toi pas ! Non, 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 non. Donc on va terminer cette... Dites-moi, dites dans les commentaires si vous avez déjà trouvé une grenouille semblable possédée ou si vous savez de quoi il s'agit, pourquoi un oeil comme ça. Peu importe, je vous laisse vous poser des questions à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !